Vous savez que le projet TR Sénégalais offre un niveau de confort exceptionnel. Et ce niveau de confort doit être assis sur un socle sécuritaire robuste et qui ne se permet pas aucune improvisation. Ce socle sécuritaire n'autorise à aucune improvisation. L'État du Sénégal, par décret, a mis en place le groupement de gendarmerie du train express régional, composé de 230 agents. Ces personnes ont le rôle et pour mission d'assurer la sécurité et la sûreté du domaine ferroviaire, dans le sens du confinement, du tracé, d'une part, pendant les phases de test et l'exploitation. En relation avec la société d'exploitation du TR, la CTR, le groupement de gendarmerie opère des formations dans les techniques d'intervention des domaines ferroviaires, notamment dans le domaine de la sûreté, pendant l'exploitation d'une part, se préparer aussi aux situations pouvant intervenir pendant l'exploitation, à savoir des cas d'attentats, de prises d'otages et d'accidents, mais aussi familiariser les gendarmes au matériel roulant, notamment l'accès au matériel roulant et les risques liés au système électrique. C'est ce qui se passe ce matin. C'est une session de formation qui va jusqu'au 25 octobre 2019 pour 230 agents et chaque cohorte sera composée de 70 agents et la dernière cohorte compèltera le reste. Ceci prépare l'exploitation dans des conditions de sécurité confortables et robustes pour permettre aux Sénégalais bientôt de profiter pleinement de cette vision de son excellent président Macky Sall, à savoir un train express régional qui desservira 14 gares à une vitesse de pointe de 160 km heure sur deux voies à écartement standard et en mode électrique, aussi en mode thermique. Nous venons aussi de voir la partie conduite. Le personnel d'exploitation, notamment les conducteurs et les managers demand des équipes de conduite sont formés et sont aussi assis sur un socle de compétences et d'expertise sénégalaise. Nous avons vu et écouté tout à l'heure Soknafal qui a amené hier les rames en gare à Dakar. Nous avons aussi vu tout à l'heure Fatki Nessaou qui a conduit brillamment le train et qui a déposé le deuxième train à la gare tout à l'heure. Mohamed est là, il fait partie aussi de cette cohorte de 18 Sénégalais qui seront formés et qui vont assurer le management des futurs conducteurs et qui auront aussi les compétences de conducteurs du train express régional. Je vous ai indiqué tout à l'heure que si nous sommes en train de préparer le groupement de gendarmerie du train express régional dans la sécurisation du domaine ferroviaire d'une part, mais aussi aux techniques d'intervention dans le domaine ferroviaire qui est un domaine confiné. Donc on est dans un schéma de confinement. Les modes d'intervention et les techniques ne sont pas les mêmes. Nous sommes aussi en train de finaliser la formation des Sénégalais. Donc cette formation est pour les gendarmes et pour les Sénégalais a démarré le 19 août 2019. Les gendarmes ont déjà fait leur première session de formation en France depuis le mois fin juin début juillet. Ça veut dire que la plateforme, les travaux sont finalisés. On est en train de terminer les derniers réglages, mais le socle ferroviaire est la seule condition avec la certification pour permettre aux Sénégalais de prendre le train dans un monde d'exploitation commerciale. Sénégalais